Sonia De Villers, votre invitée ce matin, pilote une distribution alimentaire à destination des étudiants. Voilà, et qui dépasse l'entendement. Bonjour Julien Mémont. Bonjour. Alors, Linky est né en 2016. Un mot d'abord sur comment est né Linky. C'est une structure qui essaye de régler deux problèmes en même temps. D'un côté, la précarité, la précarité alimentaire. Il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens aujourd'hui en France qui ne mangent pas à leur faim, ni en qualité, ni en quantité. Puis de l'autre côté, on gaspille énormément. Tout le monde gaspille. Pas que les ménages, dans l'industrie, dans tous les commerces, on gaspille. Et il y a 10 millions de tonnes, les chiffres sont assez éloquents et assez faciles à comprendre. Il y a 10 millions de tonnes d'invendus alimentaires qui finissent à la poubelle chaque année, c'est-à-dire d'aliments en parfait état. Et il y a 10 millions de personnes, à peu près, qui sont en précarité alimentaire. Donc l'idée, c'est de trouver une solution logistique sur le terrain qui permette de récupérer tous les invendus. Il n'y a pas que les supermarchés, il y a chez les artisans, les grossistes, la restauration collective, etc. Et de faire en sorte que ces invendus aillent à des gens qui ont faim. Voilà. Alors, la solution logistique, c'est qui ? C'est quoi ? Nous, on est peut-être une partie de la solution. En tout cas, on a essayé de concevoir une solution logistique, une solution terrain, une solution qui règle le problème pour tous les professionnels qui ont le droit d'avoir des surplus. La problématique, ce n'est pas qu'ils aient des surplus. La problématique, c'est que ces surplus ne soient pas traités. C'est qu'on n'est pas une solution implacable pour les récupérer et faire en sorte que des gens en précarité en bénéficient. Donc vous, vous envoyez des bénévoles partout collectés ? Alors oui, mais pas que des bénévoles, aussi des salariés. Notre but, c'est aussi de créer de l'emploi, de l'emploi non délocalisable et de créer en quelque sorte de la valeur. Il y a aussi cette idée-là derrière le système Linky qu'on a mis en place. Mais oui, on envoie des salariés. Aujourd'hui, c'est combien de salariés Linky et c'est combien de bénévoles ? Alors c'est une quinzaine de salariés et c'est un peu plus de 8000 bénévoles. Voilà, c'est ça. Et vous agissez dans quelle zone ? Pour l'instant, on est en région parisienne, en région aquitaine et Champagne-Ardenne. Mais on a vocation à aller dans d'autres territoires très rapidement. On est en cours de développement. Voilà. Et il y a, ça c'est les 10 millions de tonnes de nourriture qui partent à la poubelle. Et puis, il y a les 10 millions de personnes à nourrir en France. Exactement. Avec petit à petit, un prisme sur les jeunes, sur les étudiants. Oui, qui est né en fait de la crise, cette crise sanitaire. Et puis derrière, la crise économique qui se poursuit et qui a des effets à très long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on reprend une activité économique normale, entre guillemets, que tous ceux qui ont vécu la précarité pendant la crise retrouvent immédiatement leur équilibre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au jour de l'annonce de la fermeture des bars et des restaurants, nous, tous les restaurants nous ont appelés en nous disant... Donc là, c'est le Covid. C'est l'épidémie Covid. C'est le 18 mars 2020. Voilà, on décrète le confinement. Le Premier ministre explique qu'on va fermer à partir de demain minuit, c'est fini, pendant 15 jours. À cette époque-là, il n'y a pas encore de masque, je crois, mais il y a des gants. Et il y a des commerces qui sont fermés pendant 15 jours et on ne sait pas ce qui va se passer. Et personne ne sait l'ampleur de la crise qui nous attend, en quelque sorte. Et tous les restaurateurs se disent, oh là là, mais moi, je suis fermé pendant 15 jours. Un, c'est un drame. Deux, quand même, toute la bouffe qui est à l'intérieur de ma chambre froide, ce serait bien que des gens puissent en profiter. En tout cas, cela nous appelle. C'est-à-dire qu'en 2009, vous êtes déjà repéré, vous êtes déjà identifié par une partie de la profession ? Oui, parce qu'on existe depuis 2016 et qu'on a déjà développé ce système. Donc, on a pas mal de restaurateurs avec lesquels on a noué des partenariats, justement, pour récupérer chaque jour, ou tous les deux jours, tous les trois jours, ce qu'ils ont en surplus alimentaire, en parfait état. Et donc, ils nous appellent. Et il se passe le mot. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui nous appellent. Et pendant 15 jours non-stop, je crois, et en mobilisant énormément de bénévoles, en essayant de déployer une logistique un petit peu nouvelle, on travaillait beaucoup avec des vélos pour avoir une empreinte zéro carbone, si vous voulez, sur l'environnement. On passe à une logistique plutôt camionnette, camion, pour prendre de plus grandes quantités. On va distribuer un petit peu partout en Ile-de-France. À cette époque-là, on n'était qu'en Ile-de-France. Il y a les grossistes aussi, parce que forcément, eux aussi, ils se retrouvent avec des stocks sur les bras. Bien sûr. Derrière les restaurateurs qui nous appellent, il y a les grossistes, 15 jours, 3 semaines après, qui nous appellent en disant, nous, on n'a plus de personnes à qui on va vendre, en quelque sorte, ces lots. Et donc, il nous reste des lots. Donc, c'est des centaines de palettes. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez à traiter des volumes gigantesques. Absolument. Et donc, on va les distribuer à beaucoup plus d'endroits et à beaucoup plus de gens dans toute la région parisienne. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'associations qui font de l'aide alimentaire, beaucoup de structures qui font de l'aide alimentaire, qui n'étaient pas forcément orientées dans cette perspective, mais qui se disent, à ce moment-là, c'est la crise. On sait très bien qu'il y a plein de gens qui en ont besoin. Et donc, on va les aider. Donc, dans plein de municipalités, il y a plein de gens qui se disent, je vais faire de l'aide alimentaire. Et nous, on va les livrer, en quelque sorte, à domicile, avec des aliments frais, en parfaite étape. Parce que nous, on va avec des camions frigorifiques à Rungis. Le schéma classique, c'est qu'on va à Rungis récupérer des stocks entiers avec un camion frigo. Et ensuite, on les livre sur site, ce qui permet aux associations avec lesquelles on travaille de distribuer de la nourriture de qualité. Et en plus, on choisit un peu nos produits et on essaye de choisir les meilleurs. Donc, plutôt des produits bio, plutôt, mais pas que, mais en tout cas, des produits frais, ce qui change beaucoup des pâtes, du riz, de l'huile, qui sont aussi importants, mais qui ne suffisent pas pour remplir un colis alimentaire. Et puis, voilà, des produits de bonne qualité qu'on est allé choisir. C'est là qu'on voyait surgir les jeunes. Et il y a plein de jeunes qui viennent aux distributions. Et donc, on se dit, mais il y a un truc, quoi. Et puis, ça dure quelques semaines. Et puis, on appelle nos collègues d'autres assos, des grandes associations d'aide alimentaire. Des restos du cœur. Alors, du Secours Pop, de la Chorba, on leur dit, mais toi aussi, tu as des jeunes ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, oui, moi aussi, j'ai des jeunes. Ah, ok. Et tu vas faire quelque chose à la rentrée ? Peut-être un créneau, on ne sait pas. Voilà. Et nous, on s'est dit, bon, il y a peut-être la place d'organiser des distributions dédiées aux étudiants, parce qu'en l'occurrence, c'était des jeunes et plutôt des étudiants, faites par des étudiants, pour des étudiants. Et puis, après, on a mis en place tout un système, c'est-à-dire d'aller dans des lieux qui étaient des lieux fermés au public du fait du Covid, donc plutôt des bars et des restaurants, donc qui sont jolis, qui sont agréables et qui, en même temps, sont déstigmatisants. Plutôt que de faire une distribution dans la rue ou une distribution visible, on fait une distribution dans un lieu qui n'est pas un lieu de distribution alimentaire traditionnel. C'est important ? C'est très important, parce qu'il ne faut pas ajouter à la précarité une stigmatisation qui rend difficile l'accès à l'aide alimentaire. C'est particulièrement important quand on s'adresse à des étudiants ? Mais c'est fondamental, c'est des jeunes qui sont en train d'entrer dans la vie active et que rebute, évidemment, l'idée d'être présentés ou d'être identifiés comme des précaires. Donc, on n'a pas envie d'être précaires et sûrement pas d'avoir ce statut-là. Et on peut être précaires à un moment de sa vie. Et c'est important qu'on ne vous mette pas, qu'on ne jette pas sur vous l'opprobre parce que vous êtes dans un besoin particulier à un moment donné de votre vie. Donc, c'est important que les lieux soient non stigmatisants, que la distribution soit non stigmatisante. C'est pour ça que ce sont des étudiants qui distribuent aux étudiants. C'est pour ça que ce sont des étudiants bénéficiaires qui distribuent à d'autres étudiants bénéficiaires. Et puis après, il y a toute la logique qu'on a mise en place. Des lieux particuliers accueillant une sorte d'hospitalité, qui est une valeur cardinale qui se perd peut-être parfois dans certaines sociétés et qu'on essaye de remettre au goût du jour. Et puis, c'est des colis aussi de façon très prosaïque. C'est des colis alimentaires assez robustes, plutôt 7 kilos que 2 kilos. C'est du frais, c'est du bio ou de l'agriculture raisonnée. C'est des denrées très équilibrées, c'est-à-dire qu'on a effectivement des fruits et des légumes, mais on a aussi des produits carnés, on a des produits protéinés non carnés, on a des poissons, on a de la crèmerie, du pain frais. Et l'idée est du sec, évidemment, donc des pâtes, du riz, de l'huile, du chocolat, des sardines. L'idée, c'est de faire un colis alimentaire très complet, de manière à ce que les étudiants puissent remplir leur frigo et sortir de leur charge mentale la question de l'alimentation, qui sinon grève leur vie et évidemment leur vie d'étudiant. C'est-à-dire qu'ils doivent arbitrer entre se nourrir et faire leurs études. Et c'est comme ça qu'on a conçu ces distributions, au tout début, et la première distribution, c'était en octobre 2020, et on ne savait pas si on allait recevoir, parce que c'était la première fois qu'on faisait ça, on ne savait pas si on allait recevoir 50 personnes, 100, 200 personnes. Je crois qu'on a eu 200 personnes le premier jour, 400 le deuxième, 700 le troisième, et le troisième, on s'est dit, mais si c'est ça, il nous faut d'autres lieux, parce qu'on ne va pas tenir. Et on a ouvert d'autres lieux, on a été rejoints par des milliers de bénévoles, c'est un peu fou comme ça, mais c'est aussi une période un peu folle, le confinement. Et des bénévoles avec lesquels, et qui sont formidables, qui entre-temps sont devenus extrêmement professionnels, on a des distributions aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait au tout début, mais il se trouve qu'on a ouvert la danse, en quelque sorte, puisqu'on a créé les premières distributions un peu massives, et dans les conditions que j'évoquais juste avant, en direction des étudiants, avec ces colis alimentaires, qu'on a doublés de kits d'hygiène, parce que systématiquement, vous vous souvenez, quand l'obligation des masques est arrivée, quand il fallait du gel hydroalcoolique, tout le monde en cherchait, c'était un peu cher, et donc systématiquement sur nos distributions, on avait des kits d'hygiène qui étaient donnés aux étudiants, en plus du colis alimentaire, et il y avait ces éléments anti-Covid, et il y avait également des protections féminines, puisque tout de suite on a été alertés par d'autres associations, sur le fait que, dans la précarité étudiante, il y avait une précarité... Évidemment, les serviettes hygiéniques, les tampons, etc., ça coûte extrêmement cher, et c'est un des problèmes chez les jeunes. On va en parler ensemble, il est 9h17, vous écoutez France Inter, mon invité s'appelle Julien Mémon, quand je vous ai dit qu'il avait une carrière toute tracée dans les ministères, ça s'appelle un Marocain dans le jargon, on va raconter comment votre vie a basculé, on va raconter surtout comment vous avez pérennisé, parce que là on parle du confinement, de cette situation d'urgence, comment vous avez pérennisé ces distributions, et qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, les étudiants, avec de votre fidélité. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Je viens en distribution tous les jeudis, parce que c'est un peu compliqué financièrement, et ça me permet de tenir la semaine. Je viens avec 500 repas en moi, et le loyer c'est 250, parce que j'ai déjà vu toute seule, et plus que la bourse, ça ne me souffre pas. Et puis je mange un seul repas par jour. Il y a les oeufs, le pain, les légumes, il y a des nourritures pour beaucoup de temps. Mon invité s'appelle Julien Mémon, il a fondé en 2016 Linky, on a parlé ensemble de ce moment de crise très aiguë, qu'a été le confinement. Le but de Linky, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, d'aller récupérer tous les invendus avant qu'ils ne partent à la poubelle, et ensuite de les redistribuer. Avec le confinement, on a bien compris que la question des étudiants, le fait de pouvoir nourrir les jeunes, est devenu absolument crucial. Et aujourd'hui, elle est restée. Et avec l'inflation, les étudiants font partie des populations, aujourd'hui en France, touchées de plein fouet. Oui, tout à fait. C'est le constat qu'on fait, c'est le constat qu'on fait chaque année, malheureusement, puisqu'on est en train de s'ancrer, en quelque sorte, dans cette réalité. Nous, on imaginait notre action comme une action humanitaire d'urgence qui devrait durer peut-être six mois ou un an maximum, et ça fait plus de deux ans. Et ça fait plus de deux ans qu'on l'amène. On a augmenté le nombre de sites de distribution. Ils sont quasiment immédiatement saturés par les demandes, puisque ça ne fonctionne que sur pré-inscription. On a ouvert de nouveaux lieux dans d'autres villes qui sont saturées pareilles, dans d'autres régions saturées pareilles. Et on se rend compte, deuxième fait très particulier, qu'entre 2022 et 2021, si on remonte en arrière, il y a 80% de renouvellement. Ça veut dire qu'on a des étudiants qui arrivent en distribution alimentaire, en aide alimentaire, et qui n'étaient pas précaires ou pas identifiés comme tels pendant le confinement. Donc, ils sont arrivés post-confinement. Ça s'est renouvelé. On peut espérer que ceux qui sont sortis du dispositif ne sont pas dans d'autres associations et n'ont plus ces besoins. Et donc, on a réussi en leur servant de filet de sécurité. Mais si ça s'est renouvelé et si on a autant de présence, ça signifie qu'il y a, un, une précarité qui est structurelle et qui est considérable en France. Deux, qu'elle a été très largement pendant des années sous-estimée. Sous-estimée, absolument. Et que les pouvoirs publics ne s'y sont pas attelés. On va parler dans un instant des annonces faites par le gouvernement. Mais un mot sur ces étudiants. Ce qui m'a vraiment frappée quand j'ai lu les papiers sur Linky et il y a d'autres associations où vous n'êtes pas les seules, c'est de voir parmi ces étudiants des gamins qui sont en master à Sciences Po qui se saignent aux 80 pour se payer des masters à 18 000 euros, notamment des étudiants étrangers qui arrivent en France, des gamins qui sont en école de commerce. C'est-à-dire des études qui sont très élitistes et très chères. Absolument. Donc on a des étudiants, nous, qui représentent tous les secteurs, tous les cursus, toutes les années d'études, de la première année à la cinquième année. On a des étudiants en cinquième année de médecine qui sont venus, des étudiants en cinquième année de médecine en couple avec un enfant. Je me souviens très bien sur un lieu de distribution. Donc tous les cursus et toutes les années sont représentés. et effectivement, on pourrait imaginer que dans ces écoles de commerce, ces grandes écoles un petit peu prestigieuses, il y aurait moins de demandes parce qu'il y a plus de parents derrière. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. D'abord, il y a des étudiants qui sont relativement isolés et relativement isolés de leur famille, voire de leur famille et de leurs amis. Et puis on s'endette pour payer ces cursus qui sont devenus ? Exactement. Effroyablement chers. Ces cursus et ces cursus privés, notamment dans les écoles de commerce, sont extrêmement chers. Donc les étudiants s'endettent. Et dans une crise comme celle qu'on a traversée et dont on subit encore les effets, les étudiants ne sont plus en mesure de payer toutes leurs charges et se retrouvent dans l'impossibilité de se nourrir. Vous avez mené des études et vous avez montré qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont 50 euros à la fin du mois. 50 euros pour pouvoir se nourrir tout le mois. Absolument. Ça, c'est un chiffre assez synthétique qui permet de bien comprendre la réalité. Et c'est une étude qu'on a menée auprès de 4000 étudiants. Ce n'est pas une étude auprès de 50 personnes à qui on pose des questions. Là, c'est 4000 étudiants avec des entretiens de parfois une heure pour essayer de comprendre leur précarité avec des S. Ce n'est pas seulement leur précarité alimentaire. Tout ce qui fait qu'ils sont présents à ce moment-là à une distribution comme celle qu'on organise. Et on se rend compte, les chiffres sont éloquents, que deux tiers des étudiants vivent avec 50 euros par mois, 50 euros par mois pour se nourrir, pour se soigner et pour s'habiller. Je défie quiconque en France d'arriver à... C'était ma question suivante. C'est impossible. Évidemment, ça veut dire que ce sont des jeunes qui ne vont pas chez le médecin. Bien sûr. Bien sûr qu'ils ne vont pas chez le médecin. On est en train, on est en discussion en ce moment avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Est-ce qu'il y aura des impacts sur toute leur vie ? Bien sûr. Bien évidemment. Mais c'est ça le drame qu'on vit et c'est pour ça que cette situation est révoltante. C'est pour ça aussi qu'elle a ému l'opinion. Nous, on a eu une vague de soutien considérable à partir du moment où le problème a été identifié et rendu visible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce problème demeure. C'est qu'évidemment, cette vague, un moment d'indignation est recouverte par d'autres vagues d'indignation sur d'autres sujets. Évidemment. Mais la situation n'a pas changé sur le terrain. Et les repas à 1 euro au Crous ? Et les 10 millions d'euros débloqués par le gouvernement ? Non mais les repas à 1 euro du Crous, c'est fantastique. Mais tout le monde ne vit pas dans les Crous. Et puis c'est un repas à chaque fois quand les étudiants voudraient avoir de quoi remplir leur frigo. Même s'ils ne sont pas équipés avec une cuisine professionnelle. Y compris le soir, y compris le week-end, y compris pendant les fêtes. Voilà. Et peut-être d'être avec d'autres étudiants parce que c'est un moment de partage. Et nous, on organise des cuisines collectives, des cuisines solidaires. Donc on loue en quelque sorte une cuisine professionnelle. On invite des étudiants et des étudiants bénéficiaires. On récupère quelques invendus. On propose à un chef de venir animer la cuisine. Et on en sort 300 petits plats. C'est ce qu'on a fait hier pour une distribution. Donc on a cuisiné toute la journée. Et ces petits plats, on les a joints, aux colis alimentaires traditionnels où il y a tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est important aussi qu'il y ait des petits plats tout préparés. Donc on en a de la restauration collective. Et il y a beaucoup d'entreprises de restauration collective qui ont des invendus en parfait état. Et évidemment, c'est important qu'ils puissent nous les confier. Et dans les colis alimentaires, ça veut dire qu'on a de quoi cuisiner dans les jours qui viennent. Parce qu'on peut garder un petit peu au frigo pendant quelques jours. Elle est là, votre action politique. Vous êtes l'ancien directeur de cabinet de... Chef de cabinet. Chef de cabinet. de Taubira à l'époque où elle était à la chancellerie ou à l'époque qu'elle était ministre de la justice. Elle est là, votre action politique ? C'est de la politique ? C'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Mais à titre personnel et sans engager tout le monde d'institution. Oui, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une... C'est d'essayer d'être présent sur un enjeu qui est un enjeu central dans la société et d'essayer d'agir sur cet enjeu sans aucun lien avec aucun parti politique et délier peut-être de ce type d'obligation. Julien Mémont, Linky, si vous voulez être bénévole, si vous voulez donner, si vous voulez partager, allez-y ! Merci à tous les deux. Merci Sonia de Villers.